hello tout le monde j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui pour un tuto boîte à calendrier de l'avant spéciale breloque goodies petit petite chose je ne sais pas si vous vous souvenez l'année dernière gaël m'avait fait un calendrier de l'avant breloque en plus de du calendrier de l'avant normal et j'ai trouvé l'idée super cool à tel point que du coup on refait ça cette année calendrier de l'avant normal plus calendrier de l'avant breloque donc gaël a refait le tuto de celui qu'elle avait envoyé à adeline mais pour celui ci elle n'avait plus du tout les dimensions en tête et tout ça donc du coup c'est moi qui me charge de faire le tuto là je me suis basé sur ce que elle elle avait fait mais j'ai modifié quelques dimensions pour que ça puisse rentrer tout simplement dans une page 30 30 donc en fait c'est tout simple donc il ya une petite elle avait mis un petit morceau de ruban on tire ça s'ouvre c'est comme une boîte ici le cette partie là se détache pour que ce soit plus facile pour chercher les numéros il ya 24 pochettes et à l'intérieur de chaque pochette il y avait une autre pochette qui renfermait le cadeau en question donc du coup bah c'est parti on y va pour le tuto je vais utiliser du papier une nuit c'est un petit peu un papier écru brillant je trouve très joli je ne sais plus du tout la marque ni le coloris mais il me semble que c'est un papier de la marque j'aurais dit un basile mais les basiles normalement ne sont pas comme ça enfin bref je ne sais plus un maille peut-être peut-être que c'est ça donc je fais une pourquoi parce que tout simplement déjà je n'ai pas reçu la collection avec laquelle j'ai envie de faire ce calendrier de l'avant et de deux on vous réserve une petite un petit quelque chose avec gaël dans les prochains jours donc restez connectés mais du coup je ne veux pas forcément que la personne qui recevra ce calendrier de l'avant d'avoir en fait toute la déco tous les papiers fin bref voilà je voudrais garder un minimum de commande de suspense voilà donc pour commencer il vous faut des papiers 30 30 les miens et d'ailleurs normalement tous ils font 30 et demi par 30 et demi yes donc jusque là on est bon donc du coup pas besoin de couper puisque notre base de boîte va faire 30 et demi par 30 et demi moi par précaution je retire ma lame de coupe parce que je viens de me faire avoir il y a peu n'est ce pas donc du coup notre boîte en elle même fera ses ennemis par ses ennemis donc on va faire des plis à 7 cm de chaque côté pour avoir une boîte de sel et demi tac on tourne normalement je ne devrais pas avoir de montage à faire j'espère la vidéo devrait être telle qu'elle donc je suis désolé par avance si elle est un petit peu longue mais bon je ne peux pas faire plus rapide que ça non plus tac donc je passe plusieurs fois en fait pour que mes plis se fassent bien et donc là le masique aux deux côtés donc là je vais tout simplement on va prendre sur l'envers ici je vais couper ici aussi et ici en haut je fais mes languettes je vais couper en biais pour pouvoir coller ensuite donc donc ici on ne les veut pas donc je coupe un tout petit chouille avant le pli et un tout petit chouille dans l'autre sens après le pli du coup voilà toc et je fais pareil ici toc toc et donc ici je fais des languettes euh je les fais toutes petites enfin des languettes je coupe en biseaux je pense que euh si vous faites des boîtes vous avez plus ou moins l'habitude forcément la main gauche pas de force hop et là je fais pareil de l'autre côté donc une fois qu'on en est là hop et ben on va plier donc je plie euh moi j'ai pris le papier uni mais euh vous pouvez vous directement prendre votre papier euh que vous voulez hein ça y'a pas de soucis toc toc donc ici on va coller euh les deux languettes comme ça voilà et euh ça ça reste euh ça reste comme ça donc c'est parti je vais bien marquer pour que la boîte rentre bien toc donc j'utilise moi c'est la colle Nouveau c'est la Deluxe de luxe de luxe adhésive franchement elle est euh top et je pense que dans le temps elle doit être euh euh elle enfin la colle doit rester euh euh tout du moins le projet doit rester tel quel toc toc et donc là en fait j'ai lignes bord à bord hop voilà et euh euh je vais mettre des petites pince en attendant que ça adhère bien euh euh normalement elle s'est super vide cette colle toc toc donc là déjà on a euh notre base de boîte une fois qu'on en est là ça on en a plus besoin pour le moment on va faire le couvercle le couvercle euh euh je prends pareil un papier 30-30 je remets ma lame du coup toc et il va mesurer 22,5 par 24,5 je me fatigue toute seule donc là je recommence 22,5 par 24,5 voilà donc là on a nos 24,5 et normalement et normalement donc là 24,5 c'est déjà là dessus que j'ai fait l'erreur tout à l'heure si je fais donc là 5 16,5 3 oui donc là on a 24,5 je vais faire ici un pli à 5 cm donc 5 cm un pli et donc du coup en face du 5 cm on va faire un pli à 3 cm ici donc on a 5 cm et 3 cm et normalement si on vérifie ici nous avons 16,5 oui une fois qu'on en est là on va faire un pli à 3 cm ici et ici donc là on est sur la partie qui mesure 22,5 toc on prend bien la lame pour plier et on retourne on fait pareil de l'autre côté et on plie voilà ensuite la partie qui est de 5 cm c'est la partie en fait qui va être collée à la boîte donc je coupe en biseaux cette fois-ci je prends mon ciseau tac et donc ici on a les 5 cm et sur la partie des 3 cm je peux couper la languette là puisque j'en aurais pas besoin donc je coupe en biseaux et je fais pareil du coup de l'autre côté tac et donc la languette là on peut la couper en biseaux tac tac ça nous donne ça ici je coupe pareil en biseaux comme tout à l'heure tac tac je vais couper ici puisque la languette là sera pliée ça fera beaucoup plus joli donc c'est ici après c'est un petit peu du chipotage hein vous faites comme vous voulez tac on marque ses plis tac donc le papier je suis quasiment sûre que c'est du papier maë il ne se il se casse pas ça c'est cool donc du coup on peut coller tac Donc là, je mets bien, du coup, bord à bord. Une petite pince. Et j'ai fait pareil ici. Tac. Une pince. Et donc ici, on va coller ça tout simplement à la boîte ici. Donc les pinces-là, je peux les enlever. Et donc, en fait, tout simplement, ça va donner ça. Tac. Tout ça, ça, donc là-dedans. Et donc, la languette de 5 cm, elle se colle ici. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire tout de suite. Tant qu'on y est, c'est parti. Donc, uniquement la languette qui mesure 5 cm. J'espère que c'est assez clair. Donc là, on a collé. Je vais rouvrir et je vais appuyer. Je vais appuyer à l'intérieur pour que ça prenne bien. Après, il y a sûrement une autre façon de faire la boîte. C'est fort possible, mais je me suis basée sur ce que Gaël avait fait. Tout simplement. Donc là, il me refait de la colle. Tac. Et je vais refaire pareil ici. Voilà, j'ai remonté de la colle. Parce qu'après, en plus, il peut être réutilisé, le calendrier. Une fois que vous l'avez fait, on n'a plus besoin de le refaire. Là, toc. Donc là, c'est un petit peu mou, forcément, puisque je n'ai pas mis d'autres papiers. Mais une fois que vous mettez du papier par-dessus, il sera comme ça. Il sera dur. Oui, parce que Gaël... Non, non, ce n'est pas de la cartonnette. Non, non, ce n'est pas de la cartonnette. Donc, en papier, voilà. Après, ça deviendra dur. Gaël, elle avait utilisé un papier d'une collection. Enfin, peu importe. Elle a rematté par-dessus. Et elle avait remis à l'intérieur. Donc, forcément, ça fait une sacrée paire d'épaisseur. Et c'est ça qui va solidifier le tout. Donc là, notre boîte est faite. Petite chose, une fois que vous aurez mis vos papiers déco tout le toin-toin, vous pouvez mettre, comme Gaël, un petit œillet avec un nœud, avec un ruban, n'importe quoi, pour pouvoir ouvrir, que ce soit plus facile. Vous voyez ? Hop, je vais faire comme ça, toc, plus facile. Après, ça, chacun fait comme il veut. Donc ça, c'est fait. On va passer maintenant aux pochettes. Vous savez, les pochettes là. Super simple. J'en fais une avec vous. Et le reste, j'ai envie de vous dire, vous débrouillez tout seul, quoi. Parce qu'une fois qu'on en fait une, on peut en faire 50. Enfin, vous en faites 24 quand même. Donc, il vous en faut 24. Il vous faut une hauteur de 8,5. Alors, est-ce que... Hi, j'ai 8. J'ai 8, ici. J'ai 8. Zut, zut. Puis là... Bah, pour la démo, c'est pas grave. Je... Enfin, pour la démo, c'est n'importe quoi. Pour le tuto, c'est pas grave. Je vais prendre une feuille blanche. Je vais prendre une grande feuille blanche comme ça. Je sais pas. Mais j'ai peut-être des jutes. J'ai marqué avant de couper. Bah oui. Hop. S'il y a un là, tu vois. C'est le bazar. Je ne vous en cause pas. Donc, on a dit 8,5. Non. Bah si, 8,5. Si, si, ce sont 8,5. Donc, 8,5. Tac. Sur 15. Tac. On fait un pli dans le sens de la longueur à 1 cm. Puisque ce sera la languette qui sera collée à l'intérieur. Je vous expliquerai. Donc, une languette de 1 cm. Et ensuite, on fait un pli de chaque côté à 4 cm. 4. 4, 4. Tac. Et on retourne 4. Donc. Donc, ça. Une fois qu'on en est là, ça, on l'enlève. Et donc, comme tout à l'heure, je coupe en biseau. Donc, ici où il y aura la languette. Ici, en biseau. Et on n'en aura plus besoin. Donc, ce qui nous donne ça. Donc, vous avez 4 cm, 4 cm. Donc, ici, logiquement, ça fait 7 cm. Ma règle, elle est là. Donc, oui. 4 cm. Et en hauteur, normalement, vous avez 7,5. 7,5 plus la languette de 1 cm. Ce qui vous donne 8,5. Ensuite, on plie. Tac. On plie au or. Celle est là. Oups, je vous ai fait bouger, je crois. Donc, là, on plie. Tac. La languette, vous pouvez également la plier. Mais celle-là, par contre, on ne la colle pas. Vous collez dans le bon sens. Donc, ça, on n'y touche pas. Vous collez uniquement ici. Vous voyez ? Pour que la pochette fasse comme ceci. Oh, pardon. J'arrête pas. Autant pour moi. Donc, du coup, vous collez ici. Tac. Hop. Donc, voilà. Les pochettes, il existe la punch pour les faire. Mais à la main, ça fonctionne aussi très bien. Oh, pinaise, c'est pas possible. Ensuite, pour que ça fasse plus joli, vous pouvez faire un petit arrondi. Alors, forcément, je n'ai pas prévu ça. Je reviens. Je vais la chercher. Donc, vous prenez soit quelque chose qui fait une encoche, soit vous pouvez prendre une perfor ronde et vous cherchez le milieu, puis vous faites. Donc, là, ça fait 7 cm. Donc, 3,5 cm, c'est le centre. Et hop. Tac. Ah, ben ici, il y avait bien le morceau de pub, ça. C'est pas possible. Hop. Donc, du coup, toc. Le centre. Et on punch. Comme ça. Hop là. Mais c'est du papier épais, donc forcément, ça marche un petit peu moins bien. Donc, voilà ce que vous obtenez avec toujours votre languette. Oh, mais c'est pas possible, je vais quand même pas être malade. Donc, une fois qu'on en est là, vous faites vos vanniquettes pochettes comme ceci. Et ensuite, on passe au papier qui va recouvrir le fond et le papier où on va coller, en fait, nos languettes. Donc, je vais vous expliquer. Vous prenez un morceau de feuille. Tac. Qui, grosso modo, mesure 16 par 16. Tac. Donc, 16. On peut prendre par là. Donc, 16 centimètres par 16. Donc, 16 centimètres par 16. Ensuite, à 16 centimètres, vous faites un trait. Toc. Toc. Prendre dans le sens-là, si ça ne veut pas. Vous faites un trait à 7,75. Grosso modo. Toc. Et vous faites exactement pareil. Ici. Bah, de toute façon, ça fait 0,5. Je ne vais pas me vérifier. Oui, c'est ça. Donc, vous avez ici 7,75, 0,5 au milieu et de nouveau 7,75. Alors, je fais exactement pareil en face. Toc. Et 0,5. Je trace mon trait, mais très léger. Donc, moi, là, c'est un papier blanc pour que vous le voyez bien. Et parce que, du coup, je n'ai pas la collection, comme je vous l'ai dit. Mais, vous pouvez faire sur le recto pour éviter qu'on voit tous vos traits. Donc, ici, on va partir, on va laisser 1 centimètre. Donc, ici, on laisse 1 centimètre. Tac. Ici, 1 centimètre. Tac. Et donc, je vais tracer mon trait. Léger, pareil. Et donc, ici, on va venir y fixer notre première pochette. Donc, ma pochette. Où est-elle ? Je ne suis quand même pas partout. Elle est là. N'importe quoi. Donc, pour rappel, ma pochette, elle fait 7 centimètres. Donc, on va venir ici. couper 7 centimètres. Donc, je prends 7 centimètres à partir de mon trait au milieu. Et je coupe 7 centimètres. Tout en laissant ici, plein. On ne coupe pas ici. Vous voyez ? Sinon, ça ne va pas faire terrible. Et donc, on insère la pochette. Tac. On y laisse un petit peu de mou pour qu'elle puisse. Voilà. Donc, on laisse, ouais, peut-être 2-3 millimètres. Et voilà. On a notre première pochette. Tac. Donc là, celle-ci, elle est mise. Enfin, elle est mise. Vous la collez, quoi. Moi, je ne vais pas la coller. Ça ne sert à rien. Ça ne va faire du gâchis pour rien. Mais vous la collez. Vous la collez sur l'intérieur là. Et hop. Voilà. Voilà. Bon, je vais quand même la coller avec vous. Comme ça. Ce sera peut-être mieux. Elle est là. Juste devant mes yeux. Donc, je mets de la colle sur la languette. Colle ou double face. Peu importe. Comme vous voulez. Et donc, là. Hop. Je colle. Hop. Je vérifie que ça plaît bien. Et voilà. Je maintiens. Et ma pochette est collée. Il suffit de faire exactement le même procédé jusqu'au bout. Enfin, jusqu'à ce que vous ayez 12 pochettes ici et 12 pochettes ici. Donc, vous refaites pareil. Vous relaissez un centimètre à partir du trait de la pochette. Un centimètre. Donc, vous pouvez faire tous vos traits d'un coup. Ce sera beaucoup plus pratique. Vous coupez. Enfin, vous faites vos traits. Vous coupez. Et ensuite, vous collez. Ce sera beaucoup plus simple. Donc, je trace mon trait. Pareil. Tac. Et je prends 7 centimètres à partir de mon trait du milieu. Tac. Je coupe ici. Tac. Et je refais pareil. Je remets ma pochette. Je colle. Et c'est exactement le même processus jusqu'au bout. Au bout, il vous restera normalement 2 centimètres. Si mes calculs sont bons, il doit rester. Il en reste. Une fois que vous avez fait ça, votre base, vous la collez sur votre boîte. Enfin, dans votre boîte. Donc là, hop. On colle. Donc, vous pouvez mater en dessous. Vous pouvez remettre un papier comme vous voulez. La déco, après, ça, c'est à vous de voir. Et donc là, en fait, on aura toutes nos pochettes. Voilà. Donc, elles seront toutes les unes derrière les autres. Et on pourra facilement fermer la boîte. Voilà. Après, les dimensions, si elles ne vous plaisent pas, vous pouvez toujours les réadapter. C'est toujours pareil. Il faut juste que si vous réadaptez, par exemple, les pochettes en hauteur, si vous les faites plus hautes, il faudra que vos côtés de la boîte soient plus hauts. Qui en rendra, du coup, un papier beaucoup plus grand. Moi, j'ai fait 30 et demi par 30 et demi, justement, pour utiliser une feuille 30-30. Donc, voilà. Une fois qu'on en est là. Bon, imaginons que ça s'est collé. On va faire la pochette qui va à l'intérieur de la pochette. Hop. Et donc, du coup, je vais reprendre un papier blanc, pareil. Je pense que celui-là devrait suffire. Il faut un papier de 14,3 par 6,8. 14,3 par 6,8. Oui, c'est un petit peu des dimensions à la noix. Mais en même temps, il faut que ça rentre aussi dans la pochette. Sur votre longueur qui fait 14,3, vous faites un pli à 4 cm. Et une fois qu'on a fait ça, en fait, c'est tout bête. On plie. Bon, là, ouais, vous pouvez même faire 3,5, hein. Attendez, c'est que je ne vous dise pas de dépris. Si je fais 3,5, ça arrive là. Et si je fais 3,5, ici. Vous pouvez faire 3,5, au lieu de 4, ici. Sinon, vous pouvez faire 4, un peu en tout. Enfin, bref. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va coller. Donc, toc, on colle. Toc. Hop, ici, on colle. Ici, en bas, on colle. Bah, vu que ça, c'est... Donc, en fait, on colle ici. J'aurais peut-être dû commencer par là. Ici, on colle. On plie. Et ici, on colle. Toc. Je laisse sécher. Je maintiens. Normalement, ça ne devrait pas durer longtemps. Toc. Une fois que c'est collé, vous mettez votre goûte. Enfin, votre breloque à l'intérieur. Je n'en ai pas sous la main. Est-ce que j'ai besoin de ça qui traîne ? Bon, il y a un paperclip. Hop. Donc, je mets ma breloque. Toc. Ou ce que vous voulez à l'intérieur. Enfin, bref. Un goodies, une morloque. Tout ce que vous voulez. Et ici, en fait, vous collez. Donc, vous pouvez également mettre un petit ruban. Ici. Pour que ce soit plus facile. Camille, tu as mal préparé ta vidéo. Tu n'as rien à porter de main. Restons dans le blanc. Ruban blanc. Il est où, le beau. Ah, il est là. Hop. C'est pas grave, j'enlèverai après. Donc, là. Tac. J'ai enlevé mon scotch. Et donc, soit vous laissez un bout. C'est un bout comme ça. Tac. Soit, vous le pliez. On va le prendre en plus grand. Tac. Vous pliez. Vous mettez votre colle. Tac. Tac. On insère le ruban. On essaye que ce soit à peu près au milieu. Tac. On maintient le temps que ça colle. Et une fois que ça a bien collé, votre pochette est faite. Elle est bouclée. Scellée. Tout ce que vous voulez. Et voilà. Hop. Alors, Gaëlle aussi, dans ses pochettes, elle, elle fait un trait. Elle plie. Elle plie de chaque côté. Je crois que c'est plus facile pour déchirer. Mais moi, je le laisse comme ça, en tout cas. Et donc, la pochette faite. Votre breloque est dedans. Et roulement de tambour. La pochette rentre dans la pochette. C'est formidable. Et donc là, votre calendrier est fait. Grosso modo, c'est fait. Après, il y a juste, vous faites la déco. Alors, c'est sûr qu'on a du mal à se projeter. Là, c'est blanc, c'est moche. Mais voilà. Comme je vous ai dit, déjà, je n'ai pas les papiers de collection pour décorer. Donc, comme ça, c'est réglé. Il faut que je la commande. Et donc, ben voilà. Je ne sais même plus ce que je disais. Oui, c'est moche et tout. On a du mal à se projeter. Mais en réalité, ça donne ça. Gaëlle, elle l'a super bien fait. Hop. Déco. Déco un petit peu partout. Et ici, la pochette, c'est exactement pareil. Et ça rentre bien. Et après, hop. Eh bien, aujourd'hui, on est le 6. Tiens, hop. Alors, aujourd'hui, on en est là. On prend le 6. On tire la pochette. Et à la limite, vous pouvez déchirer vers le bas. Toc. Et là, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Oh, une trombone. Voilà. C'est aussi simple que ça. Bon, ben, j'ai déchiré ma pochette. Mais voilà. C'est terminé. Donc. Eh bien, moi, je vous laisse là. Je vous dis à bientôt. Toc. Pour une petite nouvelle. Enfin, une petite nouvelle. Pour une surprise avec Gaëlle. Donc, restez connectés. Du coup, ça va bientôt arriver. Une fois que ce tuto sera sorti. Et puis, ben, moi, je vous laisse là. Je vous laisse à vos calendriers. N'hésitez pas à m'envoyer un message ou un mail si vous avez des difficultés. Même en commentaire. Je vous répondrai. Je vous mettrai les dimensions en barre d'infos. Ce sera plus facile pour moi. Puisque je pense que je n'ai pas de montage à faire. Donc, si je peux éviter de me transférer sur l'ordi. Enfin, bref. Ce sera plus facile. Donc, en barre d'infos, il y aura toutes, toutes les infos. Pour les dimensions. Et puis, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Il n'y a rien de plus à faire. Après, la déco vous appartient. Le style de papier que vous utilisez également. En tout cas, moi, j'adore. Toc. Voilà. Après, il faut s'imaginer que là, il y en a 24. Voilà. Et bien, sur ce, je vous laisse là. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Scrapez bien. Et puis, à la prochaine. Bye.